inutile de noter mon retard sur cette vidéo c'est pas une vidéo que j'avais envie de tourner pour le moment de toute façon j'étais déjà très en retard sur la sortie de base puisque j'ai pris la série un petit peu en cours de route du moins elle a participé et c'est vrai que d'après ce qui a été dit sur internet d'après les propos de pas mal de personnes fans de The Walking Dead on est quand même sur un final de mid season pas ouf donc forcément j'étais pas hyper motivé pour réagir maintenant que j'ai un petit peu plus de temps je me dis bon au moins il faut terminer j'espère au moins que la partie C qui sortira en octobre elle conclura très bien je l'espère cette série mais bon regardons cet épisode que je me fasse mon propre avis et après on en discute et on verra ce qu'on fait de cette partie C si jamais je la regarde un jour en attendant donc vous avez compris réaction au 16e épisode de la série The Walking Dead de la saison 11 de la partie B c'est un bordel générique ouais c'est vrai la fin de merde il est vrai ok what the fuck qu'est ce qu'il a fait à la colline cadavre ok apparemment il y a ça doit être un truc dans le futur genre il a foutu le bordel à la colline peut-être mais ça donne pas enfin je sais pas ça donne pas envie parce que je pense pas qu'ils aient tué quelqu'un d'important sinon on l'aurait su à part des morts secondaires je vois pas de mort de haron ou de quoi que ce soit oh d'ailleurs melissa mcbridge a quitté le projet daryl carol étonnant on aura une série sur daryl mais pas sur daryl et carol du coup finalement comme quoi la fin de la série puisqu'ils ont terminé le tournage de la dernière saison ça pousse les gens à partir 19 heures un acte de dieu plus haut ok pourquoi pas ouais ça va être là l'attaque de l'air donc là les quatre ils partent et bizarrement quand elle va revenir à verra son village tout brûlé tout mort quelle est la mission je les aime bien les deux vraiment jeune putain d'évolution je content qu'il soit accompli maintenant c'est cool pour lui je les aime vraiment beaucoup ils sont très touchants les deux à daryl j'ai oublié on s'était quitté tellement j'ai pas fait trois semaines que j'ai pas vu je sais plus pourquoi ils sont tous ensemble là ah mais oui c'est de rentrer sympathique petite cervelle et lui les morts du coup qu'est ce que vous regardez encore bon les deux là ils sont mort je pense 100% c'est quoi l'endroit d'ailleurs ils vont où c'est vrai ça putain est ce qu'ils vont à alexandria par contre ils vont au commo noël c'est la plus grosse blague de l'histoire de l'année en fait alors toi personnage le plus inutile de l'histoire qu'est ce qui t'arrive c'est qui ces mecs là mais d'où ils sortent what the fuck mais c'est qui ces mecs d'où ils sortent putain ça n'a aucun sens c'est vraiment n'importe quoi un bunker sans déconner on en est là un putain de bunker oh negan c'est bon c'est le meilleur épisode ça aussi hein genre maintenant il a un gosse ça c'est vrai ouais ouais évidemment oh wow ok s'il veut y aller vas-y hein ouais pardon genre comme ça du jour au lendemain ouais fin après tu sais pas tu dis ça depuis plusieurs saisons quand même ok putain vous passez vite aux aveux quoi ça oui mais heureusement mais ok je sais pas en fait je trouve que c'est intéressant mais que c'est hyper rapide du coup mais je suis content c'est bien pour la construction mais un peu trop rapide c'est à cause de la pluie qu'ils savent qu'ils vont arriver qu'est ce que c'est what the fuck qu'est ce que c'est ce bordel j'ai compris à quoi ça sert c'est je sais pas si on peut pas appeler ça des oiseaux mais ok ils vont devoir se débarrasser du groupe du common wall à un moment donné on dirait une place d'exécution dirait qu'ils sont au milieu vraiment d'un gay tapant ok ils s'en débarrassent oh bien balle dans la main ah bah yes balle dans l'épaule oh il va se faire bouffer ok ok de E ouais c'est ça ouais ouais maggie E voilà tu n'es pas encore là waouh hehehe chais pour ta gueule par contre il y a gabriel il y a une balle dans la main l'autre une balle dans l'épaule et ils partent comme ça faut calmer ok ça c'est de l'argent ça c'est de l'argent mouh évidemment ah ça fouille ça fouille elle va se faire cramer oh t'es grillé meuf waouh lui il est taré oh lui il est taré hein hum hum ce moment était lunaire avec un mec totalement drogué bourré bon eux ils sont morts hein la colline c'est fini là maggie a abandonné la colline quand même faut se le dire hein j'espère qu'il y a pas des gens bah attends si elle a abandonné la colline avec des gens c'est monstrueux aïe 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 il y a une lumière allumée est-ce qu'il y a du monde telle est la question badaboom ah le piège pas mal propre pas mal du tout mais eux là ils sont morts parce qu'il y a Léa les deux là ils vont mourir c'est les têtes de cramé qu'il y avait au début de l'épisode ouais c'était sûr c'est tchao je la décolle c'est Léa évidemment mais t'es moque on va sors de la muse en mode guerrière l'autre d'où elle est restée en vie sale con moi c'est ça n'a aucun sens oh putain ça n'a aucun sens j'en peux plus j'en ai marre oh t'es pas content ? oh il est énervé petit bout de chou ah bah tiens donc je vais te trouver je vais te trouver je vais te trouver ça va être Léa contre Maggie incroyable combat final de dingue waouh non c'est de la merde oh le combat éclaté qui nous attend j'espère qu'elle meurt elle elle sert à rien Tyler Davis est sur cette liste j'ai compté 200 200 personnes qui ont été euh waouh c'est chaud ils cachent des gens ça serait incroyable c'est des malades oh Ezekiel évidemment ça va être la partie C ça démanteler le le Commonwealth ok oh bah voilà bon alors toi tu la tues quand ta meuf là parce que bon on en a vraiment plait le cul elle sert à rien faut que ça soit Maggie contre Léa évidemment Maggie va se faire euh un peu tabassé la gueule tu vois et Daryl PAH dans la tête de Léa c'est tout ce qu'il y a de bien à faire ah you're dead ah bah elle est là mais vas-y c'est quoi ça dire un film d'Ora ça marche pas du tout ton truc surtout qu'on a aucun stress parce que Maggie ne peut pas mourir maintenant qu'elle a assassiné avec une Negan LOL MDR SALUT allez le 1v1 oh c'est tellement naze tu sais c'est nul non tu n'es pas tu souffres ouais évidemment c'est un peu ce qu'elle a vécu avec Negan finalement c'est pour ça qu'elle a pas tué parce que ça changera pas sa douleur non cool ta vie c'est toi qui va mourir avant c'est en l'aide de Daryl du coup le symbole qui aurait été mieux avec Daryl et bam oh allez tranquille le thorax allez Daryl voilà ben voilà merci Daryl merci pour les travaux frérot oh la la qu'est-ce qu'elle servait à rien celle-là allez voilà va voir le cadeau de ta pauvre Léa de merde voilà dans ta tronche SHEEEEEEE bon allez Léa c'est terminé cette show merci beaucoup on en parle plus pas ouf hein je sais pas je trouve que ça aurait été mieux d'avoir un Lance contre Maggie tu vois genre ça c'était plus je sais pas ça aurait été mieux quoi parce que là Léa on s'en bat vraiment les couilles quoi elle aurait dû déjà être morte depuis pas mal de temps la partie j'espère qu'elle sera plus intéressante j'y crois mais c'est tellement vas-y maintenant qu'on a plus Léa j'ai envie de revenir sur des épisodes 10, 11, 12 qui étaient vraiment exceptionnels tu vois ah bon étrange ah ok le Commonwealth a pris Alexandria du coup c'est officiel ça c'est intéressant par contre vous voyez mais j'espère que ça sera traité dans la partie C correctement ok ça je valide et donc ouais la colline aussi a été prise par le Commonwealth ok donc ils ont plus rien le truc de Negan est complètement abandonné donc je pense pas qu'ils auront ça c'est une vraie image de bad guy par contre ok ça je valide Osansai aussi ok alors s'ils les exécute tous c'est vraiment le pire des enfoirés il va faire pile ou face ça va les tuer ou pas ouais c'est ça pile ou face genre vraiment c'est est-ce que tu meurs ou pas ok alors comme je l'ai dit vraiment la partie Léa à chier je trouve que ça aurait eu beaucoup plus d'impact si c'était Lance contre Maggie sur ce final même si ça aurait pu paraître un peu tôt pour la mort de Lance et en fait c'est ça qui est chiant c'est qu'il y a pas de mort marquante c'est vraiment pas une mort importante qui va aider la suite aider à nous sentir un petit peu mal parce que c'est quand même ça le but à la base de la série c'est d'avoir des morts où t'es en mode bah tu chiales littéralement je veux dire la dernière mort marquante c'est Carl et Glenn hein on remonte à des années-lumière donc ça c'est chiant parce que évidemment il y a aucune tension quand t'as Léa contre Maggie tu sais pertinemment que même si c'est pas Daryl qui va mettre la dernière balle dans tous les cas Maggie va se débarrasser de Léa parce qu'elle a une série solo ce sont aussi des problèmes de communication je veux dire tu annonces genre avant le final avant même la fin de la série que t'as une série sur 4 personnages qui sont sûrs de survivre à cette série là à cette dernière saison en l'occurrence les personnages de Negan, Maggie, Daryl et Carole même si Carole quitte le projet elle quitte le projet après le tournage de la fin de saison donc on sait quand même qu'elle va pas mourir enfin bref sur ça c'est chiant parce que c'est des problèmes de communication il y a zéro risque de risque sur les morts des personnages ok il y a un bon traitement du Commonwealth c'est la partie toute politique ça c'est vraiment très intéressant et c'est la grosse plus-value de cette deuxième partie de saison 11 ça c'est vraiment bien ils ont vraiment bien traité le sujet donc j'espère que ce sera aussi le cas dans la partie C c'est le seul point positif qui va me tenir en haleine donc vaut mieux pas qu'il le rate mais voilà concernant tout ce qui est la partie Léa et tout le fait que Lance aille chercher Léa ça n'a aucun putain de sens ça c'est hyper décausus c'est hyper dommage parce que tu aurais vraiment pu faire une partie B sans Léa qui aurait été mais genre mille fois mieux minimum tellement la partie 1 était éclatée et que le groupe de pop n'avait aucun sens je suis content qu'on s'en soit débarrassé ok c'est très rapide il y a vraiment des facilités scénaristiques qui sont littéralement insensées mais qui au moins vont nous permettre de plus avoir Léa dans les pattes quoi et concernant la partie Negan, Maggie aussi grosse facilité scénaristique pour un truc qui aurait déjà dû être fait depuis pas mal de temps déjà pas mal d'épisodes c'est bien que ça soit fait mais pareil la construction est assez horrible parce que c'est fait trop rapidement mais au moins c'est fait on va passer à autre chose j'avoue que ça c'est plutôt positif de dire que peut-être on peut aller sur quelque chose de bénéfique pour cette fin de saison j'y crois vraiment potentiellement avec un retour de Rick ça pourrait quand même amener pas mal de choses mais par contre il faut des morts symboliques maintenant il faut que Aaron que Rosita que Daryl que Maggie même si on sait qu'ils sont intouchables faut que des gens meurent pour qu'on ait vraiment une fin de saison où on chiale sa grand-mère même si j'y crois moyen mais globalement comme je l'ai dit quand même je suis assez content de la partie B avec toute la partie Commonwealth qui est hyper bien traitée je trouve elle est juste gâchée par la partie de Léa et tout ce qui est facilité scénaristique ça c'est dommage mais j'ose espérer que dans la partie C ça soit un petit peu plus moindre et qu'on soit vraiment dans du traitement de personnages dans du traitement de communauté très développé un petit peu comme l'a été les saviors à un moment donné voire même la communauté du gouverneur dans la saison 3 et 4 et surtout qu'on nous offre un final de qualité ça c'est vraiment le strict minimum pour une série qui nous a accompagnés depuis 2010 quand même j'espère qu'ils vont bien faire les choses voilà il fallait bien que je réagisse à ce dernier épisode parce que je compte quand même faire une vidéo réaction sur la partie C mais voilà écoutez pas plus de choses à dire j'espère qu'on reverra nos personnages préférés le plus vite possible et qu'on aura un vrai traitement et une vraie prise de risque ça serait intéressant et surtout c'est nécessaire pour la fin de série enfin voilà j'espère que cette vidéo réaction review vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas on arrive sur une petite pause parce que là je reprends pas les vidéos réaction avant Obi-Wan Kenobi et Miss Marvel c'est vrai que j'en ai fait beaucoup depuis ce début d'année il y a eu pas mal de séries donc voilà petite pause n'hésitez pas à vous abonner activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos et moi je vous laisse ici portez vous bien c'était votre Captain à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501